Mes chers camarades, bien le bonjour, j'espère que ça va pour vous. Écoutez, chez moi il est minuit trente, voilà on est le minuit trente, le 8 juin, et je me prête à faire un truc que j'ai jamais fait sur la chaîne, c'est-à-dire une vidéo réaction, parce qu'honnêtement je ne savais pas trop dans quel contexte inscrire ça. En fait j'ai un copain qui m'a envoyé, il y a à peu près un quart d'heure, un article du Courrier International qui parle de la série Tchernobyl, qui a été diffusée sur HBO, série que j'ai terminée pour ma part hier, et que j'ai grandement appréciée. Et en fait ça m'a totalement suscité des réflexions assez intéressantes je pense, je voulais juste les partager, c'est-à-dire que je ne sais même pas où je vais aller avec ces réflexions-là, mais ça me paraît assez intéressant. En fait j'ai l'impression que, je faisais un format actu sur la chaîne il n'y a pas très longtemps, il y a encore un an, pour rebondir sur l'utilisation politique de l'histoire, je suis désolé si je parle un peu bas mais tout le monde dort chez moi du coup qu'il est minuit et demi, et j'ai vraiment l'impression qu'on est dedans, j'ai l'impression que que ce soit les Etats-Unis ou la Russie se tirent la bourre encore là en ce moment pour réécrire cette histoire un petit peu, et c'est assez drôle, il vient d'y avoir le débarquement et les commémorations. On a pu voir que Trump a été invité notamment par l'Elysée et par Poutine, ce qui a fait couler quand même pas mal d'encre, parce que certains historiens, dont par exemple Denis Péchansky, ont considéré que c'était une façon un peu d'humilier aussi les Russes, de leur côté l'Elysée a dit oui mais en fait c'est parce que les Russes sont invités seulement tous les 10 ans, pour les commémorations tous les 10 ans, et pas tous les ans, bon là pour le coup il y avait Trump, mais il est vrai que la couverture médiatique autour du débarquement fait furieusement occulte en fait totalement le rôle de la Russie pendant la Seconde Guerre mondiale, et on a l'impression de par la couverture médiatique finalement que les Etats-Unis, il n'y a que grâce à eux finalement qu'on a gagné, la France et l'Europe ont été libérés par les Etats-Unis, or c'est vrai que Poutine je crois a lancé une petite flèche à un moment donné en disant oui c'est un peu occulté le rôle de la Russie, on vous rappelle quand même que c'est grâce aussi un peu à nous, bon il se tire la couverture mais force est de constater que sans les Russes ça aurait été aussi un peu compliqué, donc il y a un espèce d'affrontement là autour de ces commémorations, du fait qu'il était invité ou pas, et puis du rôle des médias globalement qui couvrent cet événement là, qui est particulièrement intéressant, parce que d'un côté on a l'impression qu'il y a vraiment une force de frappe, de communication autour du débarquement, qui valorise très largement les initiatives américaines pour délaisser le Russe, et c'est vrai qu'on ne peut pas trop en vouloir à Poutine pour le coup, de dire ouais enfin nous aussi on a perdu des types et on a quand même poussé, et puis en même temps il y a cette série HBO qui sort, et en fait j'ai l'impression que les deux se percutent quoi, c'est deux événements de l'actualité qui se percutent totalement, la couverture du débarquement d'un côté et la série HBO Tchernobyl de l'autre, alors pour ceux qui n'ont pas trop suivi, HBO a sorti une série Tchernobyl très récemment, qui est vraiment hyper hyper bien, moi j'ai vraiment adoré, il y a une qualité d'écriture et surtout de reconstitution, qui est formidable, et ça permet vraiment de comprendre un petit peu comment ça s'est passé. Mais en fait, plus qu'une série autour de la catastrophe Tchernobyl, pour moi la série en tant que telle, c'était une série plus presque politique, qui va montrer comment le parti communiste de l'époque, comment ce pouvoir centré autour du parti, est une machine à broyer les hommes, et qui terrorise littéralement tout le monde. C'est-à-dire qu'on voit dans la série que la catastrophe de Tchernobyl, c'est une catastrophe qui a eu lieu en grande partie, parce qu'il y a des types de techniciens qui avaient peur de leur hiérarchie, qui eux-mêmes avaient peur du parti, parce qu'il y avait des enjeux politiques autour de tout ça, et qu'il fallait pousser cette centrale dans ses retranchements, à cause de la peur du politique. Et donc on voit qu'il y a un affrontement dans cette série entre le KGB, les scientifiques, qui veulent dénoncer le fait que dans la centrale, il y a des trucs qui ne fonctionnaient pas, ou qu'il y avait des défauts de conception, que les techniciens n'auraient jamais dû aller jusque-là, et puis le KGB, l'autre côté, qui essaye de faire pression pour essayer de cacher des choses. Alors du coup, cette série-là, clairement, elle nous montre cet appareil d'État extrêmement fort, qui vraiment exerce une pression très très forte sur les individus, et du coup, ça a été salué dans plein de pays, y compris en Russie, par certains médias, mais ça a aussi provoqué des réactions, notamment auprès des journaux très pro-russes, qui se sont insurgés un petit peu de ça, et qui ont dit, mais non, en fait, Tchernobyl sur HBO, c'est une série qui a été produite par les Américains, il y a une vision, du coup, tronquée, américaine, on veut nous faire passer, nous, les Russes, pour les méchants, c'est-à-dire qu'effectivement, dans la série, alors il y a une grosse valorisation de tous ces hommes qui se sont sacrifiés, à un moment donné, pour essayer d'enrayer cette situation dramatique, et de faire en sorte que les choses s'améliorent, mais il n'y a clairement pas une très belle image du gouvernement russe qui est donnée dans la série, et ça, ces journaux pro-russes-là, ils s'en sont vraiment emparés, et ils l'ont dénoncé en disant, mais c'est des Américains qui ont fait une série sur les Russes, donc c'est forcément politique et partisan, et c'est fait exprès. Et ce qui est assez incroyable, en fait, c'est que je viens d'apprendre, via cet article de Courrier International, eh bien que les Russes vont lancer leur propre série Tchernobyl pour raconter la vraie histoire, finalement, de Tchernobyl, de leur côté. Et ça, c'est... Je trouve que c'est assez fou, quoi, parce qu'il y a une espèce de... Il y a une propagande... Enfin, les Russes disent, ouais, il y a une propagande américaine qui s'est mise en place contre nous, nous, on va vous délivrer la vraie histoire, et finalement, ils fabriquent leur propre propagande, aussi, pour contrer cette série Tchernobyl-là. Et d'ailleurs, enfin, on voit très bien que ça va partir tout de suite dans la propagande, parce qu'ils sont en train de produire cette série qui, a priori, va sortir peut-être l'année prochaine, ou je ne sais pas. Et apparemment, le réalisateur Alexei Muradov, lui, il s'est confié à un journal russe, enfin, vraiment pro-russe, en leur disant qu'il existait... Alors déjà, il leur a promis de raconter la vraie histoire, et ensuite, il leur a dit, vous savez, il existe une théorie selon laquelle les Américains se seraient infiltrés dans la centrale. Alors, ça ne veut pas dire que cette série-là, elle va forcément prendre cet angle-là, mais c'est quand même assez étonnant de voir qu'il y a cette espèce de conflit et que les Russes ont vraiment envie de mettre de l'Américain là-dedans, quoi, pour... On voit en tout cas que le cinéaste se sent obligé de dire, vous savez, il existe cette théorie quand même. Et c'est assez intéressant parce que finalement, bon, on est sorti de la guerre froide, entre guillemets, mais aujourd'hui, il y a plusieurs puissances économiques qui émergent, mais là, actuellement, dans les médias depuis quelques jours, je trouve qu'il y a une tension extrêmement forte, forte, une tension médiatique, une tension autour de la communication, voire de la propagande, autour de plusieurs questions. Et voilà, je trouve que cette question du débarquement et de tous les problèmes que ça a présentés parce que les Russes n'étaient pas là et que surtout, le battage médiatique fait qu'ils sont vraiment occultés par rapport aux Américains, et cette production de Tchernobyl par HBO avec la contre-réaction des Russes qui du coup va arriver bientôt, je trouve que ça fait beaucoup, ça fait écho à pas mal de choses aussi. Et voilà, je ne sais pas du tout où je vais avec ça, mais les deux événements se sont percutés un peu dans ma tête, je trouvais ça intéressant. Je ne sais pas si ça vous intéresse aussi, mais ça prouve bien que, encore une fois, ce format actu que j'avais lancé sur l'utilisation politique de l'histoire, eh bien, ça a toujours été le cas et ça sera toujours le cas. Et actuellement, on est vraiment en plein dedans où on voit deux nations qui utilisent cette histoire à des fins de propagande. Et c'est pour ça qu'il faut faire vraiment très attention avec tout ce que l'on consomme. C'est-à-dire que l'histoire, on dit souvent, oui, bon, l'histoire c'est des faits, un point c'est tout. Non, il y a une interprétation de tout ça. Il faut y faire très attention qu'elle peut vraiment être utilisée par tous les moyens. Alors après, cette série de parages bio, je l'ai trouvée vraiment très bien. Et honnêtement, même s'il y a quelques petits trucs un peu romancés, honnêtement, pas tant que ça. Et je vous la conseille vraiment. C'est une belle série. Ça ne dure pas très très longtemps en plus. Mais je trouve ça intéressant de voir à quel point ces deux nations-là peuvent se tirer la bourre autour de ces deux événements-là pour aujourd'hui justifier une conduite politique. En tout cas, n'hésitez pas à me mettre vos commentaires, à me dire ce que vous pensez un petit peu de cette réflexion de la nuit. Et puis, écoutez, on se retrouve très bientôt. Là, samedi, je vais uploader le truc, ça sera bon demain matin. On se retrouve lundi pour le prochain épisode Nota Bene. Salut ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501